Les belles-mères aussi, qui ont des problèmes, des difficultés envers leurs belles-filles, nous demandons seulement de les supporter, de les patienter comme vos propres filles. Parce que ce que tu fais à l'enfant de quelqu'un, on fera aussi à ton enfant. Voilà, c'est ça. Voilà, cette émission est terminée, très chers téléspectateurs. Mais avant de finir, on va procéder à notre jeu habituel. Maman Solange, vous le savez très bien. Oui, oui, je sais. Aujourd'hui, vous choisissez votre droite ou bien votre gauche ? Je prends ça. Vous choisissez votre droite avec votre main gauche. Allez-y. J'ai lu les noms ? Oui. Maman Irène Mandako. Vous la connaissez ? Oui, je la connais. Vous avez une minute ? Oui. Voilà, j'aime la maman. Une fois qu'elle a travaillé à l'église La Grâce, on est avec elle. J'ai aimé sa façon de prêcher. Je sens qu'en elle, l'Esprit de Dieu agit. Il lui donne vraiment des nouvelles révélations dans la parole et elle est dynamique. Elle a une force exceptionnelle. J'apprécie beaucoup sa façon de faire, sa façon de prêcher et tout ça. Alors, Dieu a permis que je puisse participer. Une fois elle prêchait, j'étais là et nous avons fêté avec elle ensemble. J'étais là, j'étais très contente. Et j'ai même fait tout pour que... J'avais une petite fille qui cherchait à l'imiter. Alors, je l'appelais Mama Irène Mandako. Alors, j'aime sa façon de faire. Elle est vraiment très dynamique et je sens qu'en elle, quand elle prêche, on sent qu'il y a l'Esprit de Dieu qui agit. Et des nouvelles révélations. C'est ce qui me plaît vraiment. Je pense qu'elle est femme d'un grand homme. Oui, de pasteur réussite. Voilà. Voilà.